Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Le Président, veuillez vous asseoir. Nous continuons à entendre le témoignage de l'Him Hoi. Monsieur le Président, vous avez entendu le témoignage de l'Him Hoi, qui est un membre 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 de l'Him Hoi, et ma question suivante, est-ce que l'arrest a été fait ? Est-ce que l'arrest a été fait ? Et après son arrestation, est-ce que l'arrest a été fait ? Est-ce que l'arrest a été fait ? Est-ce que l'arrest a été fait ? Est-ce que l'arrest a été sent directement à Chung Aik ? Hum Hoi, réponse. Pour l'arrestation du frère Khou Yisrael, on l'a mis dans un véhicule, on l'a transporté à Phnom Penh. Question, et qu'en a-t-il été de sa femme et de ses enfants ? Arrêté aussi ? Réponse. Sa famille, ses frères et soeurs ont aussi été arrêtés. Je vous remonte un petit peu sur la question d'arrestation et de l'envoi de personnes vers S21. Vous nous avez déjà dit, pour ce qui était des personnes arrêtées en provenance de la zone de l'Est, ils étaient des centaines, et comment les a-t-on fait pénétrer dans l'enceinte ? Quel a été le traitement de leur prise en charge par le personnel de S21 ? Vous avez dit qu'on devait questionner des gens sur leur biographie, on devait passer au service photo, avec un placard qui portait leur numéro d'immatriculation ? Est-ce que c'était la même chose lorsqu'on avait un arrivage d'un nombre important de détenus ? Concrètement, pour l'obtention de la biographie, la séance photo, et ensuite la répartition dans les cellules ? Réponse. Quand ils étaient transportés de la zone est, ils arrivaient chez moi, puis les gardes et les chauffeurs étaient remplacés par les gens de mon groupe. Donc, avec les gardes de S21, nous groupions dans les camions, et nous conduisons ces camions jusqu'au portail d'entrée de l'enceinte de S21. En ce moment-là, on faisait descendre chacun, et on le mettait en détention dans le bâtiment sud. On procédait ainsi pour ne pas semer la panique parmi ceux qui étaient encore à bord du camion. On les faisait donc descendre un à la fois du camion. Donc, si ça s'est passé, ça veut dire que chacun d'entre eux n'avait pas encore été interrogé sur leur biographie, pas encore été photographié avant d'être mis dans ce bâtiment ? Réponse. Les gens n'étaient pas encore enregistrés. Ils n'étaient pas encore enregistrés. Ils étaient placés en cellule d'abord, et ensuite, on recueilleraient les biographies et les photographies. Merci, dit le Président. Votre groupe avait la charge de réceptionner les gens qui venaient de différentes unités. votre local était à proximité de la station radio B-Hive. Alors, ma question est la suivante. Les gens envoyés vers ce local, Were all of them sent from your location directly to S21 ? Or were there any other places where they were sent to any other location ? Response. Lorsque les prisonniers étaient envoyés vers d'autres lieux ? Lorsque les prisonniers étaient envoyés à Toulslai, les prisonniers étaient détenus dans la prison, et pour les moins importants, les prisonniers étaient envoyés à Toulslai dans la section de Toulslai. So, at that location, then they would be classified into different groups. The important prisoners to be detained at S21 would be sent to S21, and the rest, who were the less important prisoners, would be sent to the re-education camp at Présor ? Is this a fair assumption ? Est-ce que j'ai correctement compris ? Response. Yes, that is correct. Oui, c'est correct. Question. The arrest and the sending of certain people from your location to the re-education camp at Présor, who made such order ? Response. I did not know clearly, because those people who made mistakes, made minor mistakes, were sent, and only who and who would have the authority to order them to be sent to Présor. Those are minor offence prisoners. Questions. In the operation of sending the people from your location to Présor, or did you personally accompany those people when they were transported to Présor ? Response. I did not go with them. I could not recall the force who took them to Présor. My group, however, would drive the vehicles and accompany them to Présor. Questions. During your duty and in the conduct of the operation to send the people into the S-21 office in Phnom Penh, as well as some who will be sent to the re-education camp at Présor, did you ever meet children ? Response. When they were sent, there were all kinds of people. They were spouses and children. For those who were sent to Présor, they would first put in a house to the east of the road, and then they would be transported from that location to Présor. Question. What about those people who were later sent into S-21 for their detention ? Did their children who were arrested come along with them into S-21 security office, or were the children separated and sent to Présor ? I talk about the children and the younger children here. Response. For the children and the mothers who were the less important prisoners, they would be sent to Présor. Only the important prisoners, for example, the fathers would be detained at S-21. Question. So it means the children were also classified according to the category of the father or the mother. If the father was an important prisoner, then they would also be sent along with the father to S-21. Is this correct ? Response. That is correct. Question. During the time of your working there, Yes. Did you ever receive any foreigners besides the Vietnamese prisoner war ? Were there any other foreigners who were sent to your location ? Response. I did not know where those foreigners were arrested. They were also detained. Question. Did the foreigners... Were the foreigners also sent through your location before they were sent for detention inside S-21, or were they sent directly for detention at S-21 without going through your group ? Response. When foreigners were detained, I was not aware of it, but another group made the arrest of those foreigners. So there was another group who made the arrest of those foreigners. Question. Do you know the Full Role group during the time that you worked at S-21 ? Did you ever encounter or received the Full Role group ? Response. I saw those people with big bills and I just presume they were foreigners and I did not know their original or their nationality ? Questions. How many of them, those with big bills ? And how did you know they had big bills over there ? If your group did not engage in the operation of receiving and sending them into the prison ? Est-ce que votre group s'occupait de les traiter avant leur envoi vers la prison ? Can you elaborate on that ? Response. At that time, I was instructed by Hall to assist when a lot of prisoners were arrested. So I went inside the compound and I saw them. They were those with big bills but I did not know their nationalities. Question. How was their complexion, light complexion ? And what about the hair, brown hair, black hair, and how many of them ? Response. From what I saw, there were three or four of them. They had white hair with a lot of hair on their body. Question. The full row group, when I talk about the full row group, they were not those foreigners. They were from the tribal area and they lived along the border of the Cambodian Vietnam. They were ethnic minority. and they lived in the forest and they were arrested and sent to that location. Were you aware of them being arrested and sent to the location there ? Response. Response. I did not know which group was which, but I clearly saw a few people who had big bills. The President let me go back a little bit and we talk about the Vietnamese group. You already stated about the Vietnamese prisoners of war whom you went to receive them from Swarion province. The question is where did you receive them in Swarion ? When you went to receive them and you also stated that you went to receive them on two occasions. Did you receive them only in Swarion or you went to receive them at the battlefield ? Response. When I went to receive them, I went to receive them from the south of the provincial town, about four or five hundred meters of the provincial town. Question. When you went to receive those Vietnamese prisoners of war from Swarion province, who were already detained and transported them to S21 ? Did they wear their uniforms ? Est-ce qu'ils étaient en uniforme à ce moment-là ? Response. Réponse. Those Vietnamese prisoners of war whom were arrested, they wore military uniforms with their rank displayed on the uniform as well ? Question. Besides the Vietnamese prisoners of war whom you were instructed from Doik to receive them from Swarion and transported them to S21 in Phnom Penh, were there any other prisoners of war who were transported to your location ? It means the location where you would receive their prisoners, and later on that you would send them to S21. Were there such cases ? If so, were they actual Vietnamese prisoners of war in uniform or were they Vietnamese civilians ? Response. When I went to receive those Vietnamese prisoners of war and transported them into the S21 office, they were the actual Vietnamese soldiers with the Vietnamese military uniform. The President, we already asked you about that. And besides those Vietnamese prisoners of war that you went to transport on the two occasions, I want to ask when you stationed at the location which is now known as the Bihive Radio Station, were there any other Vietnamese prisoners arrived or were sent to your location ? And that they were sent from various other units, either they were Vietnamese prisoners of war or Vietnamese civilians. Did you ever receive them at that location ? Response. 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 Those whom I went to receive them, they were not put into the prison. They were sent directly to prison. They were sent directly to prison. Questions. Besides the two occasions that you went to receive them in Sweden, did you ever receive any other group of Vietnamese prisoners of war which were sent by other units to your location in Phnom Penh? Response. Response. I misunderstood your previous question. Yes, they were sent by their own respective units from the East Zone when those Vietnamese soldiers were arrested and then they were sent to my locations and then I would send them into the S21 prison. Question. Were they in large numbers ? Response. Yes, they were in large numbers. Question. Can you estimate how many of them all together in combination of those whom you went to receive on two occasions in Sweden, how many prisoners of war, Vietnamese prisoners of war all together ? Question. 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 ou quand le témoin reprend la parole. Si on pouvait attendre la fin de la traduction pour les non-Khmer. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci, François Roux, pour votre commentaire. Je vais essayer d'observer ce temps de transition. Lorsque vous deviez envoyer des gens depuis votre local jusque dans l'enceinte de S21, il y avait-il des prisonnières âgées qui auraient été arrêtées avec leur mari ? Oui, il y en avait. Elles étaient détenues, on les mettait en détention dans S21. Question. C'étaient les mères ou les grands-mères de personnages importants ou bien est-ce qu'elles-mêmes étaient considérées comme ayant commis un déni ? Je pense que je ne sais pas grand-chose là-dessus. Quelles erreurs elles auraient commis ? Je ne sais pas. Mais je sais simplement que lorsqu'elles étaient envoyées vers mon groupe, je devais les envoyer dans S21. Question. C'étaient les prisonnières d'un certain âge. Elles arrivaient chez vous, dans un groupe familial, sans doute, accompagnées peut-être d'autres femmes, d'enfants. Est-ce qu'elles arrivaient en groupe ? Ou bien est-ce qu'elles arrivaient individuellement ? En groupe, individuellement ou en famille ? Tant que parentes proches de prisonniers importants, réponse. Il y avait des prisonniers et des prisonnières d'un âge avancé. Il y avait des gens de 30 ans ou 40 ans. Il y avait des gens de 30 ans ou 40 ans. Je n'ai pas posé trop de questions. Je les ai envoyés au groupe de S21. Question. Avez-vous réceptionné des femmes enceintes ? Que vous avez ensuite envoyé dans S21 ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir remarqué des femmes enceintes. Je ne faisais pas très attention. à la question de savoir si une femme que je réceptionnais était enceinte ou pas. Je devais la réceptionner et l'envoyer à l'intérieur. Question. Maintenant, je voudrais que nous parlions de l'arrestation de membres du personnel de S21, including the S21 office in Phnom Penh, as well as the pre-sort location. During the time that you worked at the S21 office in Phnom Penh, did you know any events related to the arrest of the cadres or staff of the S21 office, as well as the pre-sort, whom were later detained at the S21 office ? Réponse. In 1977, cadres working at S21, as well as the combatants, were arrested. Because of the implications made by the soldiers who were interrogated and who were sent from the Division 703. So those soldiers implicated some of the S21 staff, and as a result, the cadres and the staff who used to be in the and the same divisions were arrested continually, both at pre-sort and at S21 office. Question. Can you try to recall the total number of the staff or cadres of S21 who were arrested by the S21 and that they were detained at S21 ? How many of them in total from the initial screening until the end of the operation ? There is no need for you to talk about the non-hui or ho-is-rai. I want to talk about other people, other cadres and staff. Response. The force that worked at Toulsling or S21, the total staff was about 400. The guards, total about 300. And later on, they were arrested continually and in the end, there were only 50 or 60 of them left. For those who were considered having minor offence would be sent to work in pre-sort, like Peinkri, Saomet, Jack Lee, from my group, were sent by Taho to pre-sort. I actually requested him to re-educate him, that person, for one or two days, but then I was refused and they were sent to pre-sort. And regarding the guards, there were like 10 of them in that group and later on, they were arrested and only two of them remained. Question. Are you talking about a unit of 100 and there were about 10 of them and what happened? And later on, how many of them left? And can you recall those cadres or staff who were arrested and sent and who were arrested and detained at S21? I cannot recall them all because there were numerous names and it has been so many years already. I can only recall James Moon. I can only recall James Moon. Man, he's a Muslim. Man, a Muslim. Man, a Muslim. And brother Pau. Man, a Muslim. And brother Pau. Man, a Muslim. And there were several others. I cannot recall their names. And also some interrogating cadres, including HACC. And several others. Also, some guards were arrested. Question. In total, how many of them could you estimate? Were they up to 100 or 100 or less than 100? Roughly, can you estimate? Was the number under 100, 70, 80, or was it more than 100? Can you estimate the arrest of the S21 staff and cadres? Response. They were in hundreds. It was more than 100, probably up to 200. questions. And the level of the mistakes they made, what kind of mistakes they made? Response. I did not know who made what mistake. I did not know that. We ate our meal at the same time in the evening, and later on, they were arrested. And in the morning, they disappeared. I could not see them. Question. Did you know who ordered the arrest of the S21 staff and which group conducted the arrest of those S21 staff? Response. I did not know which group conducted the arrest, but it is my conclusion that it's PAY's group. Question. Do you know who issued the order for the arrest? And you said PAY was the one who carried out the order. So who issued the order? Response. At S21, the most senior person was Deutsch. So it was only him who could order for such arrest. Question. What about Ho? Did Ho have the authority to instruct people to be arrested or to be killed because he was a deputy chairman? Response. Ho did not have the authority to issue an order for the arrest. An order to arrest had to be made from Deutsch. Questions. Order is different from a decision. Un ordre, ce n'est pas la même chose qu'une décision. So a decision for the arrest. La décision d'arrêter of one of a person of persons at S21 who made such a decision. Qui était le décideur? Response. Only Deutsch could make such a decision. He was the most senior person at S21. de produire une telle décision puisqu'il était Question. Besides having his position as the chairperson of S21, do you have any other reasons to believe that the accused Deutsch made the decision to arrest the S21 staff? Response. À l'époque, je n'ai pas pensé à d'autres raisons tout simplement, il était le Président, il était le Supérieur. Il y a un succès suprême à S21. Et toute personne impliquée dans une confession et bien son sort était tranchée par Deutsch. Question. Et qu'en est-il du personnel de Présor? Y avait-il des ordres d'arrêter le personnel de Présor pour faire incarcérée à S21? Réponse. Réponse. Après SOR. Les gens qui commettaient des erreurs ou qui étaient compromis dans une confession leur sort seraient déterminés par le chef de S21, c'est-à-dire par Deutsch exclusivement? Question. Quel groupe met peut-être à exécution l'ordre d'arrestation de cadres de membres du personnel de Présor pour les mettre en détention à S21 à Phnom Penh? Réponse. L'arrestation des gens de Présor était réalisée par un autre groupe, mais je ne sais pas quel groupe. Parce qu'un jour, j'ai été instauré à aller, mais à ce jour, c'est un autre groupe qui est allé, mais une voiture a eu un accident et ne nous sommes pas allés. C'est un autre groupe qui est allé, je ne sais pas. C'est un autre groupe qui est allé, je ne sais pas. Paul était mon supérieur et Penh était aussi mon supérieur. Il avait eu chez un groupe et Penh était aussi mon supérieur. Il était chef d'un autre groupe. Question. Vous pouvez vous rappeler quand un personnel ou un membre du personnel ou des cadres de S21 ou du camp de Présor aurait été arrêté et détention à S21 à Phnom Penh? Est-ce que, dans ce genre de cas-là, c'est seule la personne incriminée qui était arrêtée ou bien est-ce qu'on a arrêté toute sa famille au même coup? Donc, est-ce qu'on a arrêté seul l'individu ou bien sa famille? Les gens qui étaient mis en cause dans les confessions étaient arrêtés. Et je ne sais pas si la femme de la personne qui était arrêtée aurait été arrêtée aussi. les épouses et les personnes qui étaient arrêtées. Les personnes qui étaient arrêtées. Là, je ne suis pas tout à fait sûr. Question. Vous avez donné l'exemple de l'arrest de Smoone, Poit et Hac, et en particulier vous n'avez pas été arrêtés qui ont été arrêtés. La question est la suivante. Est-ce que les femmes de ces différentes personnes ont aussi été arrêtées? Réponse. Quand un cadre est arrêté, on a arrêté aussi son conjoint. Madame la Présidente. La question est la question. Est-ce que vous essayez de vous souvenir de l'époque où vous étiez les 21 à la section Défense. Est-ce que vous avez été le témoin de libération ? Est-ce que des détenus de les États ont été renvoyés dans leur unité d'origine ou ailleurs ? Monsieur le Président, je suis désolée, pouvez-vous répéter votre question ? Pendant cette période où vous avez travaillé à S21, est-ce que vous avez eu connaissance de détenus libérés et si tel est le cas, combien ? Je n'ai jamais vu personne être arrêté envoyé les 21 et ensuite être libéré, finissez par périr. Monsieur le Président, Just now, you said about the operations you were assigned to assist the internal defense section, for example, to guards inside the complex. The assignment you said was not very frequent. Vous dites que cela n'était pas très fréquent, mais je me demande si vous n'avez jamais été témoin de séances d'interrogatoires ? I mean the interrogations of the detainees who were arrested and sent to that complex. Est-ce que vous avez assisté à des interrogatoires de personnes détenues à S21 ? Réponse. Non, je n'ai jamais été en contact vraiment avec la section d'interrogatoires, parce que je n'avais jamais été en contact vraiment avec la section d'interrogatoire. Moi j'avais eu d'autres tâches différentes. Monsieur le Président, Monsieur le Président, During the time you were on guard, what is your observation regarding the condition of the detainee detained ? Can you tell the court of your recollection regarding the condition ? Je n'ai jamais dit au tribunal ce dont vous nous souvenez comment ces conditions de détention ? Réponse. Oui, j'ai vu des détenus dans leur cellule, parce qu'on ne nettoyait pas assez. Moi, je m'assurais que les gardes travaillent bien, j'ai aussi noté que les interrogateurs qui étaient interrogés revenaient avec des traces sur le dos plutôt. Je n'ai pas vu ce qui se passait dans les saletongatoires, mais je m'assurais que pendant que les gardes étaient de faction, ils restaient vigilants. Et une fois que je m'assurais de cela, je rentrais à mon bureau. Est-ce que vous avez pu noter que l'on laissait les prisonniers se laver? Les détenus d'étoiles à se laver? En fait, on les lave, on les a revent avec un tuyau, on ne les faisait pas sortir pour qu'ils puissent se laver. Et qu'en est-il des rations alimentaires? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Est-ce que les prisonniers étaient suffisamment nourrits? Réponse. On donnait deux pas par jour aux prisonniers, c'était de la pouille qu'on leur donnait. Je ne me souviens pas si on leur donnait une soupe, mais normalement, la soupe serait de la soupe à la base de bananier. Il nous a dit plus pour ce qui est de la quantité de nourriture qu'on leur donnait aux prisonniers. Réponse. À chaque repas, les prisonniers ne recevaient que deux louches. Correction, une louches et demie de bouillie. Le Président, quand vous avez aidé, est-ce que vous avez aidé? Le Président, vous avez vu des étrangers avec les cheveux blancs. Et vous avez vu des étrangers avec les cheveux blancs. Ou est-ce que c'était un autre bâtiment ? Ou est-ce que c'était un autre bâtiment ? Oui, c'est bien le bâtiment qui se trouve au sud complexe. Question. Donc le bâtiment ? Ah, si je comprends bien. Réponse. Question. Dans quel bâtiment se trouvaient les femmes détenues ? D'abord, avez-vous jamais vu des femmes détenues ? Réponse. Les femmes étaient enfermées dans le troisième étage du bâtiment ? Et elles étaient placées dans le troisième étage du bâtiment ? Et elles étaient placées dans une cellule collective et parfois croyaient qu'elles étaient trop faibles pour pouvoir attaquer les gardes. Le Président, elles étaient placées dans juste un bâtiment ou dans un bâtiment ? Question. Il y avait une seule cellule accueillant les femmes ou il y avait plusieurs cellules ? Réponse. J'ai oublié. En tout cas, les femmes détenues devaient se trouver dans trois cellules collectives, je crois. Question. Est-ce qu'elles étaient enchaînées ? Ou est-ce qu'elles étaient libres d'entraves dans la cellule collective laquelle était simplement verrouillée ? Réponse. Réponse. Les femmes étaient enfermées dans une cellule collective, ensemble et sans entrave. Elle a oublié. Elle a été enfermées dans une cellule collective. Ensemble et sans entrave. or handcuffed. Nimenote. Question. Est-ce que leurs enfants se trouvaient avec elles dans cette même cellule ? Réponse. Est-ce que leurs enfants se trouvaient avec elles dans cette même cellule ? Peut-être que vous avez été de faction près de ces cellules dont vous avez pu voir des enfants aussi. Hym Hoi, oui j'ai vu les enfants auprès de leurs mères. Vous parlez de 3ème bâtiment, de quel bâtiment s'agit-il d'il? Nous entrons dans le complexe S21 par l'est, en quelle direction se trouve le bâtiment dont vous parlez? Le troisième bâtiment s'est trouvé près du bâtiment au nord. Et les femmes se trouvent à l'étageur supérieur de ce bâtiment. Question, il y a au total quatre bâtiments. Le troisième bâtiment s'est trouvé des femmes. Le troisième bâtiment s'est trouvé des femmes. C'est-à-dire le bâtiment C. Le troisième bâtiment. Pendant le temps que vous avez travaillé dans cette location, vous avez observé que les femmes étaient séparées et placées dans une cellule individuelle ? Et qu'elle n'a pas été emprisonnée, enfermée avec les autres femmes dans la cellule collective ? Réponse. Je ne crois pas avoir prêté attention aux femmes dans la cellule collective ? Parce que, alors que j'étais de faction, j'ai reçu l'instruction de l'inspecter que les gardes et pas les détenus. Le troisième bâtiment, sur la base de vos souvenirs, ont été emmenées au bâtiment qui se trouve au nord du complexe, c'est-à-dire le bâtiment D. Réponse. Je pense que c'est possible que ces femmes étaient détenues aussi dans le bâtiment D. Le premier. Léanmoire. Léanmoire. En ce moment où vous étiez. Léanmoire. 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 Dans un bâtiment où se seraient trouvés enfermés les prisonniers de guerre vietnamiens. Et quelles étaient les conditions de détention réservées à ces prisonniers ? Les prisonniers de guerre vietnamiens étaient enfermés au deuxième étage. Il y a des cellules individuelles où il y a des cellules individuelles. Les prisonniers de guerre vietnamiens qui étaient tenés à S21 étaient restrippés de leur underwear ? Ou étaient-ils pourront se déshabiller et rester en short ? Ou bien, est-ce qu'ils portaient des vêtements normaux ? Quel est votre souvenir ? Préponse. Tous ceux qui étaient envoyés à S21 devaient se déshabiller et portaient leurs vêtements, ils restaient en short ? Président, avez-vous remarqué que ces personnes étaient weak et malnourgées ? Pour exemple, j'adore le prisoner de guerre vietnamiens. Les prisonniers cambodgiens étaient tous très maigres. Est-ce que le régime alimentaire des prisonniers de guerre vietnamien se distinguer ou que ce soit du régime alimentaire des autres détenus ? Je ne sais rien des quantités de nourriture qu'on donne aux prisonniers vietnamien. The President, had you noticed any wounds sustained by a stick or any sharp edge on the bodies of any Vietnamese prisoner of war ? Les prisonniers de guerre vietnamien ? When I saw them, there were no wounds on their body, they were just normal. The President, what about the high ranking officials of the Khmer Rouge regime or people in the DK rank ? Where were they detained ? Were they put together with the other detainees or were they separated ? They would have been put on that south building, but I did not even see where they were actually detained. The President, so are you referring to the building which is located on the left-hand side from the entrance ? Or would there be another building facing us from the entrance ? Ou bien un autre bâtiment faisant face quand on entre ? Hym Hoi ? Réponse ? I think it is the building which is to the south lying from the east to the west. The President, you said, you often were on guard at the building, so have you noticed their children would be placed separately ? Hym Hoi ? When I saw the children, they were with their mothers and I did not notice their children would be detained separately ? The President, you said at the beginning that anyone who was arrested and sent to S21 ? Would never be released ? So, can you tell us what happened to the people who were arrested and sent to be detained at S21 ? Tell us about their fate if they would not be released ? That's what you said. Quelle a été leur sort ? Hym Hoi ? Réponse ? All prisoners or detainees who were detained at S21 never be released ? They only waited until the day they would be interrogated and executed ? The President, you said they would be waiting to die or executed ? Could you please elaborate further on this ? Hym Hoi ? Réponse ? The prisoners would be interrogated and tortures would have been inflicted on and then they sustained from the wounds, then they could die off of the wounds in the prison cell. Well, some people would be taken away to be executed after such interrogations. D'autres étaient emmenés pour être exécutés après leur interrogatoire. Question. In the case, when detainees were interrogated and then taken to be executed, do you know where they would be taken to ? Où l'emmené-t-on ? And if you know that, what would be the operation, when exactly the operation took place ? At night ? At night ? In the daytime ? Si vous savez où on les emmenés ? Qu'était la procédure ? Qu'est-ce 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 qu'est ? The President. Were they taken to be executed elsewhere, for example to the west of the complex or to the north or within the premises of Dulles-Line compound ? Dans l'enceinte, à l'intérieur de l'enceinte de S21. Hym Hoi. Réponse. People who would be buried inside the compound of S21 were those who died in that prison. Otherwise, they would be buried outside. I mean, people who did not die. By themselves in the prison. The president, when detainees were taken to be executed, was only one detainee at a time who would be taken out to be executed or execution could be carried en masse. Could you please tell the court if you can recall this? Hym Hoi. Réponse. When detainees were being taken out, one detainee would be taken out at a time. Pour l'exécuter, c'était un à la fois. The president, according to the records, some detainees, after 1979, a lot of mass graves were exhumed. And in those graves, there were sometimes 10 people. And in some pits, there were even 32 people. So through your recollection, if in one pit, 32 people were buried, and then you said detainees it would be taken one at a time, so this process took quite a while before it was completed. And how was the pits managed, and how the execution carried out? And how misleading pretext, for example, used by the guards to the detainees, or would the guards be instructed to do so to tell the prisoners the misleading pretext, for example, before they were taken away to be executed. Hym Hoi. The execution at the rear of S21 took place from 1977 from the previous cadres. The bank group was the executioner. At the time, there were executioners. One would be walking with one prisoner at a time, and the execution took place at night. The President, so while detainees were being taken out to be executed, were you aware of any kind of misleading pretext so that to calm down detainees? Can you tell us something about this? And when detainees were being sent out from the prison, how was this process administered? So far as I remember, any guards who were not on guard duty would be borrowed to assist the execution. For example, when people were transported to Gen Aik, we only were asked to tell the detainees that they would be moved to a new home. The President, when detainees were being taken away to be executed, were they shackled, handcuffed, or blindfolded, like the time when they were being sent in? Or were they not blindfolded, or were they not blindfolded because it was at night? Detainees who were taken to be executed were treated the same as when they once were being sent in, because we did that to avoid letting the detainees know where they would be taken to, or they would even react and that's why their hands would be tied behind their back. Question. When the handcuffs were used and after they were killed and dropped into the pits, were the handcuffs removed or it's reused? Response. Response. When they were killed, first they were asked to sit at the edge of the pit, then they were struck, then their throats would be slashed, then they would take off the clothes, and then the handcuffs. question. Question. Did you know about the group which took the prisoners and killed them? Question. 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 Les gens qui avaient la fonction d'exécution étaient-ils, est-ce que c'était les mêmes qui s'occupaient de creuser les fausses réponses ? Mais depuis, Poich et Payne étaient devenus surveillants, je n'ai plus su quel groupe était responsable de quoi, parce que moi, je me contentais d'être en attente à l'extérieur. Question, where did you have your meal, where was the dining hall ? Vos repas, vous les preniez où ? Au début, là où il y a maintenant le panneau, we ate there, at that location. Question, when people were killed en masse like that, did you smell the bad odour from the dead bodies while you were having your meal ? Des cadavres, pendant l'heure des repas ? Réponse, at that time, the killing place was a bit distant from where we ate meal. Les lieux d'exécution étaient à une certaine distance de la cantine, lorsque nous étions en patrouille, je ne m'approchais pas de l'endroit où je trouvais mes fausses. Je retournais sur l'est, longeant la route qui longe le canal d'égout, et je reprenais le chemin de la route du sud. Maintenant, il est l'heure de suspendre l'audience pour le déjeuner. Je vous rappelle que votre déposition n'est pas encore terminée. Il y a de nombreux points qui doivent être discutés, mais il est l'heure de déjeuner, nous reprendrons cet après-midi à 13h30. Je demande à l'Huissier de s'occuper du témoin. Je demande à l'Huissier de s'occuper du témoin de la pression, pour le déjeuner de la pression, pour le déjeuner de la pression après 1h30 00. et de nous le ramener pour 13h30. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue.